bonjour à tous et bienvenue pour votre petit jt du geek express allez on commence par honor qui enfin nous propose des téléphones abordables bon là il est peut-être un peu trop abordable parce qu'il est avec une grosse batterie surtout il ya moins de 100 on va donc forcément tu t'attends un peu un téléphone 5000 mAh ça c'est bien bon allez un écran lcd de 6,5 pouces ça c'est bien une prise jack ça fait toujours plaisir un helio g25 évidemment 2g 3g et 4g enfin bon c'est pas le haut du panier on est d'accord 2g de rame plus 32g de rome plus quand même de la micro sd pas mal une batterie de 5000 mAh ça on vient d'en parler un appareil photo de 8 millions de pixels ça c'est bien appareil frontal 5 millions de pixels encore une fois ça suffira pour faire de la vidéo en full hd il est bien évidemment bluetooth wifi tout ça tout ça enfin non même pas tout ça tout ça mais il est surtout pas cher puisqu'il est déjà disponible en thaïlande voilà il commence par les marchés les marchés émergents même si je pense pas que la thaïlande soit vraiment un marché émergent mais il est disponible à partir de 89 90 hors taxe encore une fois et on se dit c'est le genre téléphone qui est quand même plutôt sympa et puis au moins c'est étonnant elle est peut-être un tout petit peu mieux quand même à malgré tout le realme c55 smartphone sympa sur cette 4,9 pixels charge 33 watts ça c'est ce que j'aime aller un écran 6,7 pouces pas mal caméra arrière sont en pixels et un charge de 33 watts et surtout elle reprend le dynamic island oui qui est propre à iphone elle est plusieurs configurations il y aura 6 ou 8 giga de ram et 128 250 giga de rom ça c'est bien une batterie 5000 milliampères un lecteur d'empreintes digitales sur le côté et une prise jack 3.5 donc forcément tu l'auras compris c'est vraiment un mode on reprend le la caméra au milieu que ça s'élargit pour afficher des notifications et tout bon ça peut être intéressant allez au niveau du processeur c'est un petit peu mieux avec un g88 ok c'est pas mal de g3 g et 4g 628 ou 8256 plus de la micro sd ça c'est bien car oui là où ils veulent aller plus fort c'est vraiment avec leur nouveau dynamic island en fait encore une fois c'est vraiment l'open display et ils mettent ils affichent ils mettent un truc noir autour et ils affichent mais ça reste de les cd encore une fois c'est à dire que quand ça c'est éteint on ne voit que la caméra c'est pas mal donc ça sera semblable à ce que fait apple mais à mon avis ça sera mieux puisque du coup tu pourras avoir que la caméra et ça affichera par exemple ton nombre de pas les lecteurs de musique des choses comme ça avant les applications android qui seront compatibles avec cette fonction mais à mon avis ça a plus de sens que de mettre un truc dégueulasse en haut sur l'iphone ils ont fait une faiblesse une force bon le lancement c'est le 7 mars à 13 heures on commencera bien par l'indonésie à voir comme ils vont le vendre mais là par contre c'est un peu plus sympa moi je dis 200 balles ça elle est puissée dans les téléphones pas chers humidiji a dévoilé le g2 et le c2 deux téléphones qui sont vendus sur aliexpress à 80 dollars hors taxes on va forcément à ce prix là écran lcd ips de 6,52 pouces bon encore une fois c'est pas mal 1600 par 720 oui c'est du hd plus bon au niveau du processeur oui on reprend le médiathèque à 22 pourquoi pas 3 plus 32 plus de micro sd jusqu'à 256 giga de ram c'est pas mal caméra arrière 13 millions de pixels caméra de profondeur 2 millions de pixels c'est correct caméra c'est le fils de 5000 pixels la batterie est plutôt pas mal 5150 millions en paire avec une charge de 10 watts forcément le prix justifie un petit peu le reste bon bluetooth wifi face à dire à une prise jack ça fait plaisir et la radio ouais bon au niveau des prix c'est quand même plutôt agressif puisque oui ils sont à 80 dollars hors taxes et ttc 110 euros donc ça permet vraiment d'avoir des alternatives avec des téléphones à 100 balles alors le problème c'est que est-ce que humidiji a encore un peu de chance quand on peut avoir du haut nord à même configuration et même prix vous me direz en commentaire moi personnellement et je préférais un honneur et tu mets un commentaire tu mets un petit pouce en l'air et moi je me rendais vous demain pour le rêver des news pour le rêver des news